Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag organisé une fois encore par PKJ sur leur site dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai trouvé l'idée sympa donc j'ai décidé de vous le tourner. Il s'agit d'une liste des 10 livres à conseiller en fonction d'un thème. C'est parti ! Donc comme je vous l'expliquais juste avant le générique, il s'agit de 10 livres à conseiller. Donc à chaque fois il y a un thème et un livre qui s'y rattache. C'est parti tout de suite pour le premier thème, il s'agit du meilleur roman contemporain. Et j'ai choisi de vous parler de Dieu me déteste de Holly Simons aux éditions 10-18 dont je vous ai déjà parlé parce qu'il s'agit d'un de mes récents coups de coeur. C'est un roman vraiment contemporain vu que ça se passe de nos jours. C'est un peu le principe du contemporain j'ai envie de dire. Et donc c'est un roman qui m'a vraiment surpris, touchée et que je ne peux que trop vous conseiller parce que c'est une très 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 jolie histoire. Et je ne veux pas trop vous en dire pour vous laisser la surprise mais si vous ne l'avez pas encore fait, pardon, lisez-le. Le deuxième roman à conseiller c'est donc le roman, le meilleur livre de mon auteur préféré. Mon auteur préféré c'est donc Colin Hoover, pas une grosse surprise. Si vous suivez mon blog vous n'aurez aucune surprise là-dessus. Et donc mon roman préféré de Colin Hoover c'est Maybe Sunday. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était Ugly Love. Mais je dois avouer qu'en fait Maybe Sunday me reste tellement dans la tête et j'ai tellement envie de le relire alors que j'ai l'a lu deux fois que voilà c'est vraiment celui-ci mon préféré. C'est donc Maybe Sunday. Il est sorti en français chez Hugo Romance, lisez-le. Ugly Love sort en novembre, lisez-le aussi. Enfin vraiment, je vous l'ai dit dans ma dernière chronique, si vous lisez en anglais, lisez Les Colin Hoover en anglais. Mais n'hésitez pas à les lire en français si jamais vous ne lisez pas en anglais parce que c'est vraiment une auteur formidable et ses romans sont tout simplement géniaux. Voilà. Et celui-ci plus particulièrement. Troisième roman à conseiller, le livre avec le meilleur méchant. Alors pour cette question-là j'ai eu un peu de mal parce que les méchants c'est pas vraiment les personnages sur lesquels je m'attarde en règle générale. Et je me suis rappelée que dernièrement j'avais lu un roman où le méchant, ou plutôt la méchante, vu qu'il s'agit d'une fille, était particulièrement exécrable et que j'arrêtais pas de m'en rappeler pendant ma lecture. Il s'agit de Serena dans Faux Boss de Victor Dixen, publié chez la collection R, donc Robert Laffont. C'est un méchant. Elle est horrible. C'est la productrice exécutive de l'émission de télé-réalité auxquelles participent les héros. Elle est méchante. Elle est hyper méchante. J'arrêtais pas de dire. Mais elle est horrible cette nana. C'est pas possible quoi. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite parce que c'est un personnage qui m'a vraiment intéressée alors que les méchants d'habitude c'est pas du tout mon truc. Mais là celle-ci Serena, elle a la panne. Quatrième roman. Le roman le plus original. Alors j'ai ressorti Peter et vous allez vous en douter. Les romans que j'ai trouvé les plus originaux ce sont donc Les Outre-Passeurs de Sidney Van Wilder chez Gulfstream. Alors j'ai les deux premiers tomes. J'attends le salon du lit de Montreuil. J'ai enfin pris mes billets de train pour acheter le tome 3. Donc je vais garder le tome 1 à la main. Donc pourquoi Les Outre-Passeurs ? Parce que j'ai vraiment trouvé original l'univers que nous présente Sidney et le monde dans lequel vont évoluer les personnages. L'histoire est très très bien écrite. Alors on en a beaucoup parlé sur la blogosphère. Le tome 1 est plutôt un préquel. C'est-à-dire qu'il va poser tout l'univers des Outre-Passeurs et on ne voit que très peu Peter, le personnage principal. On le voit par contre beaucoup plus, on ne voit quasiment que lui dans le tome 2. Et j'espère, j'ai vraiment hâte d'avoir la fin de cette trilogie parce que ce sont des romans qui sont tout simplement superbes. Ils sont beaux, ça vous le savez, je vous l'ai dit 15 milliards de fois. Mais j'ai trouvé que l'univers était vraiment original et que ça changeait de ce que j'avais l'habitude de lire. Donc c'est un coup de coeur pour cette série que j'adore et que j'ai hâte et pas hâte de finir. Donc voilà, en roman original, je vous conseillerai donc Les Outre-Passeurs. Livre numéro 5 à conseiller, le meilleur tome 1. A mon sens, le meilleur tome 1 d'une trilogie a priori, c'est La 5ème vague de Rick Yanty, toujours chez la collection R, que j'ai adoré. J'ai adoré ce roman et j'avais qu'une hâte, c'était lire la suite. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il est joli, la couverture est belle, l'intérieur du bouquin est joli et l'histoire est vraiment prenante. Alors il y a le film qui va sortir début 2016 et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte. Je vous ai mis la bande à dents sur la page Facebook, n'hésitez pas à aller la voir. Evan, Evan, je n'ai qu'un mot à dire Evan. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon tome qui plonge le lecteur tout de suite dans l'histoire. On se laisse prendre par les personnages. Alors je sais que certains ont eu du mal parce qu'il y a des changements de narrateur et qui ne sont pas forcément évidents. En fait, on est juste prévenu avec les pages noires comme ça. C'est ça qui nous permet de savoir que ça change de narrateur. Mais sinon, c'est très compliqué de savoir qu'on a changé de narrateur et de savoir qui parle au début du roman. Donc c'est un petit peu perturbant. Dans le tome 2, La Mer Infini, qui est là, c'est encore pire parce qu'il y a encore plus de narrateurs. Donc c'est encore plus le bazar. Mais c'est vraiment une très très bonne trilogie. Enfin, ouais. Donc du coup, j'attends le tome 3. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais j'ai vraiment adoré ces deux romans. Et le premier tome est tout simplement un régal. Livre numéro 6. Un roman qui est meilleur que son adaptation ciné. Alors là, j'ai envie de dire, je pourrais vous en sortir un paquet. Les Harry Potter, les 5 en nuance degré. Tous les livres qui ont été adaptés sont meilleurs que leur adaptation ciné. Mais je voulais vous parler particulièrement de Twilight parce que je l'adore. Voilà, parce que c'est un roman qui a fait beaucoup d'écrier. Mais l'adaptation ciné, et à chier, il n'y a pas à dire, c'est nunuche. Vous allez me dire, le bouquin est nunuche aussi. Mais le roman est quand même un peu moins de cul-cul que le film. Alors j'adore le film, les films, j'adore les bouquins. Je suis une fan de Twilight, je l'assume. Mais voilà, les romans sont quand même mieux que les films. Il n'y a pas à dire. Livre numéro 7. Un livre dont l'adaptation est mieux que le livre. Alors là, par contre, c'est l'inverse. Mais je vous en ai déjà parlé, ce n'est pas une grosse surprise. Il s'agit donc de Nos étoiles contraires, de John Green, publié chez Nathan. J'ai préféré le film. Alors le livre est bien, mais j'en attendais tellement, je pense qu'il m'a beaucoup moins touchée que ce qu'il aurait pu. Par contre, le film m'a bluffée. Et le film m'a vraiment beaucoup, beaucoup plus touchée que le roman. Je ne vous en reparle pas, vous savez ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais perso, je trouve que l'adaptation ciné est encore mieux que le bouquin. Roman numéro 8. Le roman le plus surprenant. Le roman qui m'a vraiment surpris, il s'agit de Half-Bad de Sally Green aux éditions Milan. Alors, pourquoi il m'a surpris ? Parce que je ne m'attendais pas à grand-chose en le commençant, en fait. Ça faisait super longtemps que je l'avais dans ma palle parce que je le trouvais juste super beau. Gwennel l'avait lu et j'avais envie de le lire. Et j'ai vraiment été bluffée par cette histoire originale aussi. Et ce personnage de Nathan qui est tellement attachant. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et j'ai été très très surprise par ce roman qui ne paye pas de mine comme ça. Et qui m'a vraiment bluffée. Donc si vous ne l'avez pas lu, celui-là aussi, allez-y, lisez-le. Livre numéro 9, le roman le plus émouvant. Alors, j'ai décidé de vous présenter pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros chez Milady Romance. Parce que c'est un roman que j'ai lu il y a un petit moment de ça et que j'ai vraiment trouvé très très émouvant. Alors, il y en a plein. J'aurais pu vous parler de Dieu me déteste. Je vous ai déjà parlé. J'aurais pu vous parler de Stephen King, bien sûr. 22h163. J'aurais pu vous parler de n'importe quel roman de Colline Ouvert. Qu'est-ce que j'ai là ? The Summer Remains, The Sea of Tranquility, Fangirl qui était vraiment émouvant aussi. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein dont j'aurais pu vous parler. Mais j'avais envie de vous parler pour un tweet avec toi. Qui est une toute toute jolie histoire d'amour. Et qui est très belle et très douce et très émouvante. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée et que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et qui se laisse vraiment dévorer en quelques heures. Parce qu'il est tout petit. Il fait 280 pages. Enfin bon. Vraiment. C'est un roman très émouvant et très beau. Et pour finir, dixième roman que je pourrais conseiller. Il s'agit de la meilleure série saga de plus de trois livres. Alors, je ne vais pas tous vous les sortir. Parce que de toute façon, je ne les ai pas tous. Parce que j'en ai encore prêté. Et en plus, c'est trop lourd. Mais il s'agit sans hésiter de The Mental Instruments de Cassandra Clare aux éditions PKJ. J'ai adoré, vous le savez, j'ai adoré cette série. Alors, j'aurais pu vous parler de plein d'autres séries. J'aurais pu vous parler d'Outlander. J'aurais pu vous parler des Taïs Zayn que je viens de finir. Mais il me semble que The Mortal Instruments est la série la plus grand publique. Et qui mérite vraiment. Bon, tout le monde la connaît. Mais ceux qui ne l'ont pas lu. Allez-y, foncez. Parce que c'est vraiment une série super. Alors, c'est 6 tomes. Les 3 premiers forment une trilogie. Et en fait, ça aurait pu s'arrêter là. Mais l'auteur a continué derrière. Et pour mon plus grand plaisir. Parce que les personnages sont superbes. Et on n'avait pas du tout envie de les laisser. Et les 3 tomes suivants nous entraînent encore plus loin dans l'histoire de Jace et de Clary. Même s'il n'y a pas que Jace et Clary. Donc voilà, The Mortal Instruments, c'est tout simplement la série que j'adore. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous réserve pour la semaine prochaine une surprise. Et oui, la chaîne YouTube va avoir un an. Un an déjà que je vous embête sur YouTube et que je vous tourne des vidéos quand j'en ai envie. Je prépare donc une vidéo pour organiser un concours. Alors, il faudra bien suivre la vidéo. Et puis, il faudra aller chercher sur le blog les réponses à la question. Je compte sur vous pour participer. J'espère que cette vidéo, tag, vous a plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !